Yo les amis c'est Fritos et les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Aujourd'hui on se retrouve sur un mode qui s'appelle Frite Simulator fait par Pikachu Qui a enfin réalisé mon rêve, en tout cas qui a réalisé mon mode rêvé Il a fait tout simplement un mode en rapport avec des frites Du coup je pense qu'on va bien s'éclater aujourd'hui J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo, c'est parti Alors déjà ici quand on est à l'accueil du jeu On peut déjà voir une frite géante ici Et deux sortes de frites volantes avec des cheveux C'est complètement what the fuck Je savais même pas en fait que t'avais fait un écran d'accueil C'est juste génial Et en plus on a un petit changement d'ambiance qui se fait aussi Et voilà, on voit la frite avec du son, un couteau Et des yeux qui apparaissent assez bizarres Trêve de blabla, on va pas trop s'attarder ici Mais je trouve ça déjà énorme, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans le jeu Donc c'est parti, let's go What the fuck les amis, quand on est dans la chambre on a une tête jaune ici Avec des sortes de cheveux bizarres Ça je pense que c'était les anciens cheveux de Kokona Sauf qu'ici ils sont en noir Et ce qui est vraiment bizarre c'est qu'on a aussi des cheveux Mais qui sont jaunes, on a une tête jaune Attendez, attendez, je vais essayer de changer un petit peu la tenue Ah ouais, voilà, génial Quand je change la tenue ici, je suis une frite Avec des cheveux qui volent sur les côtés On dirait un petit peu des sortes de mains ici C'est vraiment génial, merci Pika Là tu es en train de me faire kiffer de ouf Et la façon de se déplacer est épique quoi On est vraiment une frite qui se déplace tout à fait tranquillement Bon allez, on va aller à l'école, j'ai hâte de voir C'est parti, on va à l'école Oh putain, regardez-moi ça Y'a plein de frites partout Y'a que les garçons en fait qui sont restés des élèves Et sinon toutes les filles sont des frites volantes Même les accessoires sont là en fait Regardez, ici c'est un brassard je pense Qui appartient à Oka je pense Attendez, je vais regarder ça Moi je peux pas prendre de photos Y'a la frite qui gâche toute la vue ici Comment je vais faire pour prendre une photo ? Peut-être que si je fais ça Y'a moyen ? Non J'ai détecté le visage sans faire exprès Enfin je l'ai voulu mais voilà Je sais même pas du tout comment je l'ai fait pour avoir le visage Et c'est qui alors ? Ah non c'est Supanashulu Ok donc c'est à elle qui appartient Ce fameux brassard C'est épicarde ça Le brassard qui vole à côté de la frite Je pense ça va vraiment être mon mode préféré Depuis le tout début du André Simulator C'est vraiment un mode qui est super emblématique Ça nous représente nous Et c'est tellement what the fuck Je vais toujours demander à Pikachu Si un jour tu peux me faire un mode Où on contrôle une frite 3D On serait infiniment reconnaissant Et là il a réalisé mon rêve On est une frite C'est juste épique Y'a un code barre je pense Qui est ici derrière Voilà là on le voit mieux Y'a un code barre qui vole en fait On se déplace Et si je m'accroupis alors ? Y'a un code barre qui s'accroupis aussi Et si je me mets à 4 pattes Ça se met à 4 pattes aussi C'est vraiment du gros n'importe quoi J'ai juste qu'une envie J'ai juste prendre une arme Voir ce que ça donne Je prends le katana par exemple ici Et là on a le katana qui vole près de nous C'est un truc de fou malade Bah vous savez quoi ? J'ai envie de tuer quelqu'un avec Je vais essayer de tuer quelqu'un avec Je vais aller voir si Midori est une frite Si Midori est devenue une frite Là c'est vraiment le combo ultime Mon personnage préféré Ah ah ouais elle est devenue une frite C'est un truc de fou Et en plus elle a même son téléphone Son téléphone qui vole dans les airs Et il y a des yeux chelous sur la frite de Midori Elle parle en plus C'est ça le pire Elle parle tout en étant une frite Et si je la tue comme ça alors Oh mince J'ai tué la frite mais elle reste debout Et la plaque de sang est là Donc comment ça se fait ? Et moi j'ai plein de sang sur moi quoi C'est dingue comment c'est super bien fait Si je prends le cadavre alors dans mes bras Ça fait quoi ? Je suis en train de transporter un corps invisible Regardez ça Je porte un corps invisible Et là il y a une frite en bas à gauche qui réagit Mais ça n'importe quoi Regardez moi ses yeux C'est énorme ce mode Et si j'essaye de jeter Midori par dessus le balcon Ça fait quoi alors à ce moment là ? Regardez voilà Je suis en train de lâcher le corps invisible Et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va voir du sang ? Bah oui il y a une plaque de sang qui est apparue Et le cadavre de la frite est revenu ici Sur le toit C'est même plus solide en plus Je peux traverser la frite comme ça Mais elle est toujours présente Mais elle est sans vie Voilà je peux traverser la frite sans aucun respect On voit même les soeurs Bassou en frite Qui discutent entre elles quoi Si ça c'est pas épique Attendez je vais essayer de tuer une des soeurs Pour voir si je vais me faire choper par une frite Attendez je tue par exemple cette soeur Bassou là Et ouais je me fais choper par une frite Ah non même pas Les frites elles restent dans les airs Je me fais choper par des yeux Le code barre se fait choper par des yeux Ça paraît tellement what the fuck Ce que je vous dis quand même J'adore vraiment Là tu refais ma journée Vous pouvez voir que je suis super content C'est juste un pur kiff de pouvoir faire ce mod Je l'attendais depuis tellement longtemps D'avoir un mod comme ça A regarder avec tous leurs petits yeux Comme ça en même temps Je trouve ça mignon quoi C'est what the fuck Et mignon en même temps J'ai envie de tester les animations Donc je vais aller près de Friti ici J'ai activé les nouvelles animations Et j'ai envie de voir quelque chose aussi Est-ce que ça va ramener Ouais ça me ramène une Midori Frite Enfin une victime Frite C'est énorme Et si je prends maintenant par exemple La batte de baseball Non la batte de baseball Voilà la batte de baseball D'ailleurs on est super classe comme ça Avec la batte de baseball What the fuck c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tu as même fait celle qui gère les clubs Tu les as aussi transformées en frites Sauf qu'il y a leurs cheveux qui volent Et il y a le brassard qui volent aussi Et la frite correspond à leur couleur quoi C'est énorme Je savais même pas qu'il y avait moyen De modifier ces personnages là Et voilà On a une frite super stylée En noir et gris Parce que je peux par exemple lui parler Ouais je peux même lui parler quoi C'est dingue Bon je vais pas rejoindre le club de musique Ça me sert à rien J'ai juste ramené une petite Midori Pour pouvoir tester les animations dessus Oh je peux pas l'attaquer Je peux pas l'attaquer pourquoi ? Ah ça refait exactement la même chose Vous vous souvenez quand je vous avais présenté La petite match du 29 septembre Parce que là on est sur la version du 29 septembre On ne pouvait pas tuer les Midori Donc c'est certainement un bug en fait Je sais pas pourquoi on peut pas C'est vraiment dommage Bon bah tant pis c'est pas grave Je vais tester sur la vraie Midori alors Donc je me téléporte sur le toit ici Est-ce qu'il y a Midori ? Ouais c'est bon Bon y'a Midori avec son petit téléphone C'est trop classe Ah non mais je peux pas l'attaquer non plus Donc en fait celle qui s'est téléportée C'est la fausse Midori entre guillemets Enfin la fausse frite Et donc je peux pas l'attaquer Tant pis c'est pas grave Je vais ramener par exemple Oka Au moins je suis dans le club occulte Et voilà il y a ici Oka En train de voler dans les airs Donc elle fait toujours le même bug que d'habitude Et si je la tue comme ça Oh je fais même une mort furtive à la frite Bon toi par contre tu vas te calmer Comment il s'est fait de défoncer Putain la frite quilleuse est dans l'école les amis La frite des raies est présente Je vais laisser aucune personne s'enfuir de l'école C'est énorme Est-ce qu'il y a pas Ah si il y a une autre petite frite là Regardez ça Je vais essayer de choper la frite ici Et de la défoncer comme jamais Avec les animations de fin Attendez ça c'est l'avant dernière animation Je vais essayer de choper celle là aussi Est-ce qu'on peut la défoncer au sol Ah non on défonce un truc invisible Voilà on défonce un corps invisible Et ma frite est même devenue noire maintenant Regardez ça j'ai du sang sur moi Je suis noir J'ai une batte de baseball Pfff j'en reviens même pas quoi J'en reviens même pas de ce que t'as fait picas C'est juste un truc de fou Je suis désolé si je dis souvent les mêmes mots Mais je suis bluffé par le mod Pour moi c'est vraiment le saint graal des mods Ça nous représente nous Même la frite va se changer dans les trucs là Regardez what Pourquoi est-ce qu'elle a une tête jaune Elle est redevenue humaine Mais elle a une tête jaune Pourquoi Attendez je vais essayer de la tuer comme ça là vite fait Voilà Je suis en train de la défoncer Le mec derrière va me choper Mais il y arrive pas Je suis en train de défoncer sa pote Comme jamais avec la batte de baseball Et je vais trouver un moyen en fait de m'échapper Si je fais ça comme ça Ah non je peux pas me téléporter Mince moi je vais me faire choper Je vais me faire choper Voilà Je me suis fait choper Par le caractère Enfin encore une fois C'est le code barre qui s'est fait choper Par contre picas m'a prévenu d'un truc Ah c'est what the fuck Quand on démembrait les frites Du coup je vais tester ça Je retourne près frites Je vais activer les nouvelles animations Voilà encore une fois Je prends l'acide circulaire Attendez tant qu'on y est Je vais juste faire un test Je vais appeler Kokona ici Il y a tellement de trucs Que j'ai envie d'essayer en fait Et si Ah je peux pas la pousser là Ah si si je fais attaque Normalement c'est bon Ah non je suis en train de la tuer Voilà avec une mort furtive J'ai tué Kokona Excuse moi Kokona Ça ira de la pousser après Bah je vais en profiter Pour faire le bug maintenant Je vais démembrer la frite Regardez les yeux quoi C'est n'importe quoi Les frites restent immobiles Je suis en train de démembrer Un corps invisible Qu'est-ce qui va se passer à ce moment là Ah oui voilà C'est ça le truc qui est dans Il y a une pluie de têtes jaunes Ah c'est fini Ah non ça continue ça continue Il y a plein de têtes jaunes Qui pop On sait pas pourquoi Parce qu'apparemment C'était pas prévu Il ne l'a pas fait exprès Regardez ça comment ça s'excite là Il y a plein de têtes qui volent partout Bientôt on ne verra même plus l'écran Je ne peux plus me déplacer Je ne peux rien faire Je ne peux pas m'accroupir Je ne peux même pas faire start Je ne peux même pas activer le debug menu Est-ce que je peux tomber ? Je ne peux même pas tomber par terre Est-ce que je peux rigoler par contre Je ne peux même pas rigoler Regardez il y a même du sang Qui apparaît sur les têtes Enfin des lignes de sang Waouh C'est quoi ces bugs de textures énormes Bah voilà Il y a plein de têtes Qui remplissent l'écran Si ça c'est pas un truc de fou Elles sont revenues Elles paraissent immenses les têtes Vu qu'elles sont tout près de l'écran Comme ça C'était bien épique Je vais vite relancer une journée Comme ça je vais pouvoir tester Toutes les autres choses Que j'ai envie de tester Donc c'est parti Je relance la journée Alors ce que je voulais tester C'est de ramener Kokona Et essayer de la pousser Ah oui il y a un moyen Regardez Je suis en train de pousser Kokona Oh la what the fuck Il y a des chaussures jaunes qui volent Elles sont revenues par terre Waouh Et Kokona est tombée par terre Ah il y a le sang qui apparaît Voilà C'est épique Pourquoi il faut m'expliquer Pourquoi les chaussures Sont devenues jaunes quoi Je suis sûr que même toi Pika Il y a plein de choses Que tu sais pas en fait Qui se passent Même pas si ça se dit Ce que je viens de dire Mais on s'en fout Et c'est pour ça que Grâce à mes petits tests Tu peux peut-être aussi Voir des choses what the fuck Tu savais pas que ça allait se produire Donc voilà Il y a le cadavre de la fricona Qui reste là Il y a les chaussures jaunes ici Et il y a la flaque de sang par terre Par contre si je vais en bas Est-ce que je peux traîner Un corps invisible Attendez je vais essayer ça Je vais me téléporter vite fait A l'entrée de l'école Voilà Je vais accélérer un petit peu le temps Pour aller plus vite Et je vais essayer de prendre Le corps de coconut invisible S'il y a moyen Ah ouais Je peux prendre le corps de coconut Si je fais par exemple drag ici Je suis en train de transporter Un corps invisible Qui laisse du sang par terre Regardez ça Je vais essayer de le mettre Dans l'incinérateur Et de brûler coconut Est-ce que je peux la mettre ? Ouais Je suis en train de mettre Un corps invisible Enfin le code barre est en train De mettre un corps invisible Dans l'incinérateur Voilà je viens de la déposer Et je peux activer l'incinérateur Pour me débarrasser de coconut J'adore Là je suis en train de passer Un super moment Je sais pas ce que vous Vous pensez du mode Et moi je trouve ça énormissime On peut revoir ici Une petite frite en noir et gris Toujours aussi stylé Alors ce que j'ai envie de tester aussi Je vais le relancer encore une fois Une journée Je vais essayer de mouiller coconut Et de brûler coconut Pour voir ce qu'il va se passer Je pense qu'il risque d'y avoir Encore un bug énorme en faisant ça Donc je vais me téléporter ici Sur le toit Je vais prendre un petit saut ici Je vais le remplir Voilà parfait Je téléporte de nouveau A l'entrée de l'école Il y a le saut qui vole Là il y a aucun souci Alors ma coconut Où est-ce que tu es ? Ça va être difficile de savoir Vous savez quoi Je vais faire des bugs menu plus j'ai Comme ça j'ai ramené coconut Là je lui balance l'eau dessus C'est bon elle est trompée Il y a même de l'eau sur la frite quoi Toujours avec les yeux chelous Regardez ça Ces vieux yeux là En plus ça coule Regardez ça coule de la frite J'avais même pas que ça coulait comme ça Et là elle est en train de se barrer Pour aller vers les douches Pour l'instant ça fonctionne Je suis trop content On va suivre coconut bien évidemment Et au passage j'essaierai de me déshabiller aussi Pour voir si ça fait un bug chez nous Attendez je l'ai perdu de vue là Mince 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 Faut que je me dépêche Elle est redevenue humaine Elle a une tête jaune Donc ça fait exactement le même bug Que la Karateka que tout à l'heure On va la laisser se laver Je vais essayer de me déshabiller moi à mon tour Alors si je fais ça Hop maintenant que je me déshabille Me déshabille Et moi aussi je reviens humain Et j'ai une tête jaune Je sais pas pourquoi ça fait ce bug là Et je pense même en fait Que quand elle va remettre ses habits de gym Elle va pas redevenir une frite Elle va certainement redevenir humaine Les frites sont faits que pour l'apparence de base Je pense donc avec l'uniforme scolaire Qu'on connait tous Et dès qu'on change un petit peu On revient humain Mais on a une tête jaune Ce qui est bien épique Et on a pas de cheveux aussi au passage Et là y'a Kokona Qui va repartir pour se réhabiller Je vais avancer un petit peu le temps Pour qu'elle se dépêche Alors là je suis très très curieux De voir ce qui va se passer Il y a quand même une façon de se déplacer assez bizarre Bon attendez On regarde voilà Elle se change Elle reste toujours humaine Mais elle a une tête jaune Et il lui manque un bout de tête Ça fait un bug qu'on avait déjà vu une fois Dans un autre mode Elle a perdu un bout de tête Pas à savoir pourquoi Mais elle reste toujours en mode Simpsons Parce que c'est vrai On dirait un peu des Simpsons Vu qu'on a la tête jaune comme ça Attendez c'est quoi ça ? C'est quoi ces Boops chelous là ? Ils pointent ? Ils sont pointus ? Putain je pense que la frite A pas assumé le passage de frite à humain Là regardez ça ces Boops Ils sont toujours aussi gros Mais ils ont une forme tellement chelou Elle pourrait limite me crever un oeil Si je vais trop près Même ça ça a bugué quoi Y'a plus de respect Kokona elle ressemble plus à rien Bon on va laisser Kokona comme ça Maintenant je vais essayer de la brûler Donc je vais relancer la journée Je vais faire debug menu plus P Pour avoir des culottes gratuits Ah ouais y'a même le cachot qui s'est rajouté J'avais pas pensé à ça A rajouter des accessoires Est-ce que je peux rajouter une coupe de cheveux sur la frite ? Ce serait épique Attendez je vais essayer Donc c'est hache Ah non ça fonctionne pas Ah mince On sait vraiment voir une coupe de cheveux apparaître Tant pis Parce que les accessoires ça fonctionne Donc si je fais ça Ah ouais Je peux modifier le cache-œil Voilà je vais mettre celui-là C'est bien what the fuck Regardez ça Ça fait un petit peu comme une paire de lunettes Et est-ce que je peux aussi rajouter ? Ah ouais c'est énorme Je peux même rajouter d'autres accessoires ici Je peux rajouter ça Oh ça c'est énorme On est une frite en diable Et ça rend super bien Y'a même la queue juste derrière Tout est bien assemblé Ah ouais Les graves classes comme ça C'est pas épique sérieux ça Si je prends une arme pour faire genre C'est magnifique Voilà Une vraie oeuvre d'art Ça c'est la frite la plus stylée que j'ai pu voir Une frite en diable avec un katana Et deux cache-œils quoi C'est épique C'est pas ça que je voulais essayer Nous ce qu'on veut faire en fait C'est tout simplement brûler coconut Donc je vais aller remplir un petit seau de gasoline Pour commencer Je prends la gasoline ici Je remplis le seau Je prends le seau avec moi Je me téléporte à l'entrée de l'école Je vais déjà aller le déposer Près du groupe de frites Je l'avais pas encore vu Regardez ça Y'a même le rassemblement de frites ici Ça fait un cercle de frites Ça aussi c'est bien fun Je dépose le seau ici Maintenant je vais demander à infochat De me filer les petites allumettes Voilà Ça faisait longtemps en plus Que j'avais pu demander les allumettes à infochat On était habitué à prendre le casque maintenant J'ai hâte de voir comment elle va réagir Quand je vais la brûler Enfin du moins comment la frite va réagir Alors les allumettes où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là Comme d'hab Hop je les prends Maintenant direction la fontaine Je les dépose ici Je sais où est coconut C'est cette frite là normalement Ouais celle là Mon corps un visé est en train de se relever Je prends les allumettes ici Et là je lui balance une petite allumette Oui ça fonctionne Ça fonctionne regardez ça Il y a la frite qui est en train de cramer là C'est épique Est-ce qu'elle va cramer la frite aussi ? What ? What ? Regardez ça refait un petit phénix comme tout à l'heure What ? Vous avez vu ça ? Oh c'était énorme Il y a une sorte de forme qui s'est fait dans le feu Avec des yeux Et il est tombé comme une mer C'était incroyable ce qu'on vient de voir Ça a été très rapide Regardez même la frite brunie Et quand je débrunie je parle pas de Carla Vous avez compris ? Le malaise est présent Et regardez ça La frite est cramée Je savais pas du tout que la frite allait cramer comme ça Je suis sûr que même toi Pika Tu savais pas que la frite pouvait devenir noire Mais voilà Il y a un vieux cadavre de frite toute cramée Qui reste là dans les airs Encore une fois je peux prendre le cadavre de coconut qui est invisible Et la frite disparaît automatiquement Quand je prends le cadavre de coconut Et là je suis supposé en fait d'avoir le cadavre frais de moi Ah vous savez quoi ? Je vais faire un petit test Je vais aller broyer le cadavre Pour voir s'il y a aussi moyen de broyer Quand je m'accroupis ça fait trop bizarre On dirait que je suis en train de voler Voilà On dirait un sort de petit dragon Regardez ça Ça le fait encore mieux quand je monte sur ça Je suis en train de voler tranquillement Grâce à mes ailes de diable Et après je peux redescendre ici Comme ça C'est incroyable Même l'ombre sur le sol C'est une frite Et regardez on dirait un sort de monstre Ou de petit animal avec les yeux sur le sol Regardez bien par terre Je fais vraiment attention aux moindres détails Parce que ce mode est juste parfait Ah moi j'avais laissé le cadavre de la frite là C'est vrai Donc je reprends le cadavre Je vais essayer de broyer la frite Je la mets dans le broyeur comme ça Voilà On la met dans tranquillement Par contre il me faut juste un seau Et normalement il n'y a plus de seau derrière la cabane Et non il n'y a plus de seau Donc je dois aller récupérer un seau Je vais vite aller sur le toit Parce que la police a été appelée Donc il faut que j'aille très vite Voilà je prends le seau là Je me téléporte ici J'accélère bien évidemment le time Je dépose le seau là Et maintenant c'est parti Je vais tenter Pourquoi j'ai pris de la gasoline ? Excusez-moi Je vais tenter de broyer Et voilà La frite est en train de se faire broyer Et vous pouvez constater Que ce n'est pas de la graisse Qui sort de la frite Mais ça reste bien du sang Donc voilà On vient de broyer une frite Maintenant j'ai envie de voir Est-ce que vous pensez Que si je ramène une Saki Ça va être une frite esclave A côté du buisson Ah ouais ça c'est une super idée Si il y a une frite à côté du buisson Ce serait un truc de malade Attendez attendez Oui ça fonctionne On a un esclave Saki frite Une frite Saki qui est là Et les yeux sont par terre en fait Parce qu'elle est logiquement Elle est censée être en position fédale Donc la frite est au-dessus des yeux Et elle parle comme un esclave Et si je donne une arme A cette fameuse frite esclave Est-ce qu'elle va tuer Coco Frite ? Attendez là je pense qu'elle se relève Et elle se déplace Pour aller buter Coco Frite Je vais juste avancer un petit peu le temps Pas trop quand même Sinon je risque de me perdre Parce que avec toutes les frites qu'il y a On est vite perdu Et j'ai peur de perdre Kokona Non ça c'est bon ici Normalement c'est Kokona Donc je vais essayer de la bloquer C'est un petit peu plus compliqué De bloquer une frite Saki où est-ce qu'elle est alors ? Où est-ce que tu es Saki ? Je pense que c'est cette frite là Ouais ça doit être celle là Saki Bon je vais avancer le temps J'arrive pas à dire qui est qui Ouais c'est bon ça marche Regarde ça What ? On voit un tournevis voler Attendez attendez Moi cinématique là Voilà On voit le tournevis plein de sang En train de buter un corps invisible C'est génial Et on les entend en plus C'est ça le pire Est-ce que la frite Saki Va se tuer aussi ? Oui Attendez Elle a ressorti le tournevis Ne me dites pas qu'elle va se planter Ah si je pense que si Oui Elle se plante Voilà Elle vient de se planter Les yeux viennent de se planter Et là il y a une fontaine Qui surgit des yeux Mais ça ressemble à rien en plus ce truc Regardez ça Voilà Et les yeux tombent comme ça C'est juste génial putain Merde il y a les frites qui ont peur Oh oui c'est vrai Il y a les frites qui viennent à chaque fois ici Si par exemple j'active le mode Falcon Je suis en mode Falcon Comme d'habitude Si je tue les frites De cette manière là Bah voilà Ça les tue mais les frites ne se déplacent pas Mais le sang apparaît comme ça Celle-là je pense pas que je l'ai tué Non je pense pas que je l'avais tué en effet Et les frites restent là Et les cadavres invisibles sont par terre Il y a la prof qui a été appelée Et la prof reste une prof Ah non mais elle a la tête jaune Mais elle ce n'est pas une frite D'ailleurs en parlant de prof Tant qu'on y est Je relance vite fait une petite journée J'ai augmenté aussi ma force Et je vais tenter de maîtriser une prof En étant une frite bien entendu Je prends le tournevis ici Et j'essaie de buter la prof En étant une frite Tu peux pas tester la frite mon gars Vas-y vas-y Je la tue C'est pas un gars c'est une fille Mais on s'emballera Allez 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 Il faut j'arrive à l'avoir C'est bon c'est bon Voilà j'ai réussi à l'avoir C'est bon J'ai buté la prof de sport Cette frite tu le respect quoi La frite la plus thug live que j'ai vue Si je tombe en étant une frite Ça fait quoi ? Ah ouais c'est juste les yeux qui tombent Pour terminer cette vidéo Je vais juste refaire un truc Je vais remettre d'abord les accessoires Que j'avais mis tout à l'heure Donc j'avais mis les Voilà j'avais mis ça Je vais prêter frites juste pour prendre La batte de baseball pour le style Voilà j'ai pris la batte de baseball Là on commence à ressembler à quelque chose Je vais remettre l'accessoire Les ailes de diable Voilà Là déjà on peut dire qu'on a la classe Et maintenant je vais faire quelque chose Je vais rejoindre le club de drama Pour mettre un masque sur la frite Pour voir ce que ça donne Hop le club de drama Je vais rejoindre le club Ok c'est bon Et je vais mettre ce masque là Bah voilà on a vraiment la classe comme ça Là c'est bon On a la meilleure frite au monde On pouvait pas rêver mieux comme frite C'est juste épique Regardez-moi ça Ces modes deviennent de mieux en mieux De plus en plus fun Et en cette période de vide Sur Yandere Simulator C'est de ça qu'on a besoin Bon dedans ça ressemble un peu à rien Mais de devant ça rend trop bien Et bah c'est sur cette frite What the fuck Qu'on va se laisser les amis J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Moi je me suis éclaté Pour moi c'est mon mode préféré depuis le début C'est un mode qui nous représente Et moi je dis On va viser les 2000 likes sur cette vidéo Je sais que c'est un défi like de fou Mais c'est tellement un mode qui nous représente 2000 likes ce serait le record de la chaîne Il doit bien y avoir un record sur la chaîne de 2000 likes Je veux que ce soit sur ce mode Parce que ce mode est tellement emblématique pour la chaîne Pour nous tous Que je suis sûr qu'on est capable d'atteindre les 2000 likes Je vous fais confiance les amis Même si on n'y arrive pas C'est pas trop grave Oui qu'on fasse les tug life aujourd'hui Et qu'on fait en sorte que cette vidéo est 2000 likes Pour montrer la puissance des frites sur le mode frites simulator Je te remercie énormément Pika J'adore ton mode C'est mon mode préféré Le lien vers sa chaîne et son twitter Sont bien évidemment dans la description de la vidéo C'était notre mode à nous Un mode exclusif Et moi j'ai surkiffé Je vais pas vous retenir plus longtemps J'espère encore une dernière fois que la vidéo vous a plu Nous on se retrouvera bien évidemment pour d'autres vidéos Prenez soin de vous Portez vous bien Ma voterie vient de se couper Ciao ciao tout le monde